Musique Aisy Couture, bonjour ! C'est la rentrée et nous recommençons à vous montrer des petits trucs de la couture. Alors aujourd'hui, ce sont les fermetures à glissière. Il y a par exemple la fermeture complètement invisible, il y a également les fermetures fantaisie avec des petites dentelles qui sont cousues simplement par-dessus. Il y a également la fermeture classique métallique qui peut servir pour un pantalon ou une jupe ou pourquoi pas un petit sac. Alors pour la fermeture à glissière invisible, la première chose à savoir avec une machine à coudre, c'est qu'il faut un pied spécial. On appelle ça tout simplement un pied à fermeture invisible. On le clique sur la machine, il a une petite pointe sur le devant qui lui va ouvrir la petite chenille de la fermeture et nous permet de poser le point droit sous la petite chenille. Ensuite, nous passons à la fermeture décorative qui est très facile, c'est une des plus faciles à poser parce qu'on la pose par-dessus les deux côtés tissus. Vous prenez tout simplement dans ce cas le pied à fermeture normale, en général fourni dans l'équipement standard des machines à coudre. Une petite marche arrière pour le nœud, une petite marche avant et c'est terminé. Ensuite, nous avons la fermeture classique pour tout ce qui est petite veste, sac, portefeuille, petite pochette. Et donc là, utilisez peut-être de préférence des fermetures métalliques extrêmement solides et très très faciles à poser. Parlons épingles justement. Si vous voulez poser une fermeture rapidement avec des épingles, un petit conseil, piquez toujours les épingles de bas vers le haut. Ne les piquez pas de droite vers la gauche parce que cela crée une poursoufflure et vous allez avoir des problèmes de régularité pour la couture. Et bien sûr, les sortir au fur et à mesure comme je l'ai fait là. Maintenant, je vais vous montrer l'évolution des normes de sécurité électrique sur les machines à coudre. En 1865, les premières machines à coudre ont été construites avec de la fonte d'armement. Elles ne faisaient qu'un point et elles étaient très lourdes parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore couler ou fonder, si vous voulez, l'aluminium. Après, dans les années 50, il y a eu une évolution. On a électrifié les machines et on les a un petit peu transformées. Mais ces machines-là étaient parfaitement construites encore avec des courroies extérieures. Et plus tard, on a installé des petites caches sur les machines pour protéger la courroie. Là, vous avez une machine qui fait déjà deux points avec trois positions d'aiguille. C'était déjà une grande avancée pour les familles. Voilà un modèle qui a été lancé dans les années 60, qui lui alors est équipé d'un bâti en fonte d'aluminium. Dans ce bâti en fonte d'aluminium que vous voyez dans cette machine-là, le moteur et les arbres sont logés. Ensuite, ils ont rajouté par la suite le fameux bras libre qui permet, en supprimant ici la petite boîte à accessoires, de mettre les pantalons et la manche. Et ça, ça tourne autour. Une grande avancée pour les retouches familiales. Et nous terminons cette émission avec cette belle petite musique. Au revoir. Prochain Easy Couture au mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada